Bonjour à tous, c'est Daphne. Me voici aujourd'hui sur Aberration et on va commencer cet épisode par du blabla pour vous raconter mon fail. Oui, 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 il faut parler fail aujourd'hui. Bon, vous avez l'habitude avec moi de toute manière, mais il faut parler fail. Parce qu'aujourd'hui, cet épisode, il aurait dû s'appeler normalement Taming du Basilisque. Donc, il aurait dû, voilà, il aurait dû, puisque c'était ce que j'avais prévu. Dernièrement, je vous avais demandé qu'est-ce que vous aimeriez sur la série, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Et vous avez été, voilà, quelques-uns me donner des idées. La majorité des idées ont déjà été faites, que ce soit le Taming de Drake, que ce soit le Carquinos. Alors, le Carquinos a été un échec, je le conçois bien, mais j'ai quand même passé, j'ai fait une vidéo d'une heure, il me semble, sur le Taming du Carquinos, voilà, j'ai eu du pas de chance, voilà, j'ai pas réussi. Voilà, c'est juste la réussite qui n'a pas été faite. En soi, le Taming, je vous ai montré comment on fait, etc. Donc, je n'ai pas trop envie de le refaire, à vrai dire. Donc voilà, il y a déjà ça, et donc, j'avais eu en idée, donc comme je vous ai dit, les Drake, je les ai déjà faits. Et, par contre, il me restait cette histoire de... Oui, en attendant, je saute, je fais des trucs de partout. Ça anime au moins l'image, c'est ce qu'il faut se dire. Et donc, il me restait en idée, comme je vous disais, parmi d'autres, bien sûr, mais il me restait cette histoire de... Basilisk. Et autant, bon, les Reapers, comme je vous avais dit, c'est vrai qu'elles me font flipper, je me suis dit, autant Basilisk, c'est vrai que je l'ai pas fait. Donc, je me suis renseignée sur la question, j'ai raté mon saut, super. Et, en fait, je me suis... Comment dire ? Au début, je pensais que c'était comme, vous savez, le serpent, donc le Titanoboa. C'est-à-dire qu'il a une préférence niveau oeuf fécondé. Donc, pour le Basilisk, il s'agit de l'oeuf de Rock Drake. Et je me disais, bah, pas de problème, c'est pas grave. Parce que, de toute manière, bah, voilà, moi, je peux en faire d'autres. Alors, j'avais donc fait des oeufs de Spino. Je vais vous les montrer. Pour vous montrer que, vraiment, je vous raconte pas des conneries, quoi. Parce que j'ai fait ce que j'ai dit. C'est-à-dire que, voilà, j'ai fait, du coup, plein d'oeufs de Spino. Et puis, après, je me suis dit... Ouais, mais c'est bizarre, j'en ai jamais entendu parler du timing avec de l'oeuf de Spino. Vous voyez, il y en a plein, là. Tous des oeufs de Spino que j'ai fait. Voilà. Et puis, c'est en les faisant que je me suis posé cette question. Puis, je me suis dit... Avant de commencer la vidéo... Parce qu'évidemment, ça, je vous l'avais fait en off. Je vous épargnais, quand même, toute la session des accouplements. Je me suis dit, il faudrait peut-être, quand même, que je me renseigne sur la question. Un petit peu. Et là, en fait, j'ai découvert que, en fait, le basilisk, et ben... Et ben, en fait, non, c'est qu'avec des oeufs de Drake fécondés. J'ai eu la mort, autant vous dire, parce que maintenant, je me retrouve avec plein d'oeufs de bébés Spino. Je suis donc partie, comme vous pouvez le voir sur les images, en zone rouge. Alors, je préfère être transparente avec vous. J'étais partie avec mon Drake. Et, donc, comme je vous dis, en totale transparence, j'avais activé le God Mode. Voilà. Parce que c'était vraiment dans un objectif. Enfin, comment dire ? Les Drake, voilà. Je les ai faits une fois, sans tricher. Là, je voulais juste aller chercher un oeuf pour aller me faire un serpent. Voilà. C'était pas la mer à boire, quoi. Donc, j'y suis allée en God Mode. Après de longues heures de recherche, j'ai fini par trouver notre cher ami oeuf. Voilà. Avec son nid. Et puis, déjà, il y avait un bug quand je suis arrivée. Parce que, comme vous pouvez le voir, on ne voit pas le nid. Enfin, on ne voit pas le nid. Je ne sais pas pourquoi on voit l'oeuf, mais pas le nid. Je me suis dit, bon, on va quand même le prendre. Évidemment, vu que je suis partie en God Mode, je n'avais pas de lumière, etc. Donc, je me suis retrouvée avec les Nameless. Les Nameless ont appelé une Queen. Enfin, catastrophe naturelle, en gros. Mais j'ai quand même pris mon petit oeuf et je suis partie. Je prends, à un moment donné, le temps de m'arrêter, de regarder. Et, en fait, je me rends compte que l'oeuf était pourri. Voilà. Il n'était plus dans mon inventaire. Enfin, je me suis donc retrouvée avec plus la possibilité de faire les Basilisques. Puisque je n'avais pas d'oeuf de Drake. Et puis, j'étais coincée en zone rouge, quoi. Donc, j'ai voulu faire une autre vidéo. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, je vais leur faire la vidéo du chemin jusqu'au Drake. Puisque ça a été demandé. Et visiblement, oui, ça n'a pas été fait sur YouTube. Vraiment, le chemin complet de A à Z. Apparemment, ça n'a pas été fait. Moi, je pensais que si. Mais apparemment, non. Voilà ce qu'on m'avait dit. Donc, je me suis dit, j'allais vous le faire. J'ai commencé, j'ai commencé. Jusqu'à ce que je me sois perdue. Oui, oui, oui. Je me suis perdue. Voilà, je n'ai pas retrouvé. Je me suis enfoncée dans la zone rouge, en fait. Je n'ai jamais réussi à m'en sortir, si. Mais en mode Drake. C'est-à-dire que moi, je voulais vraiment faire la visite en mode, vous savez, quelqu'un à pied, quoi. Quelqu'un avec un spino. Quelqu'un qui va chercher ses rocs Drake, quoi. Quelqu'un qui n'en a pas, quoi. Parce qu'avec un Drake, c'est facile. Il marche partout. Enfin, il escalade les murs et tout. C'est pas crédible, quoi. Donc, je voulais le faire à pied. Et puis, en fait, je me suis perdue. Et je n'ai jamais réussi à remonter sans... Sans grimper au mur, comme les Drake, quoi. Donc, j'ai été assez dégoûtée. Donc, voilà toute ma partie fail dont il fallait parler. Parce que, du coup, le tamine de Basilisk n'aura pas lieu sur ma chaîne. Alors, je ne dis pas... Et encore, regardez, je suis allée le chercher. Et finalement, il était pourri. Et on ne peut pas en faire pop des oeufs de Drake fécondés. Donc, je ne sais pas trop comment faire. Peut-être qu'un jour, j'en ferai pop un. Au moins, pour qu'on puisse voir, peut-être, comment ça se... Comment ça se monte, etc. Peut-être à la fin de la fin, le dernier épisode. On verra, on fera tout péter. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, du coup, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de Basilisk sur la chaîne. Et du coup, je me retrouve avec cet épisode. Parce que moi, j'avais prévu mon scénario. Parce que là, en fait, j'ai choisi un peu la fin de la série, maintenant. C'est-à-dire que... Il reste, sans compter cet épisode-ci, deux épisodes. Voilà. Alors non, je suis désolée. Je ne peux pas faire plus. Enfin, je peux faire plus. Mais le truc, c'est que je pense qu'on a quand même fait déjà une belle aventure sur Aberration. Une aventure qui a duré, mine de rien, 40 épisodes. Enfin, qui durera, du coup, 40 épisodes. Sans prendre en compte les hors-séries. Donc, voilà. Je pense que... On a un petit peu fait notre tour. On a vu plein d'espèces, plein de bébés, etc. On a découvert le monde d'Aberration. Donc, je pense que... Voilà. On commence à avoir fait le tour. Donc, je ne vous spoil pas les deux prochains épisodes. Vous verrez bien ce que je ferai. Mais, donc, aujourd'hui, je me retrouve avec le... Bon, qu'est-ce que je leur dis ? Il faut que je leur raconte mon fail. Mais il faut quand même que je leur trouve quelque chose. Enfin, je ne peux pas ne rien faire, quoi. Du coup, puisqu'en off, j'ai également fait... Alors oui, je fais beaucoup de off. Mais bon, il y a des choses... Voilà, je me dis, ça ne sert à rien de vous le montrer deux fois. Je suis allée chercher des... Un gecko. Enfin, des geckos. Non, un gecko. Comment j'ai... Attendez, j'ai un bug. Non, je crois que j'avais pris deux geckos. Ah, voilà, il est là. J'allais dire, il me semblait bien que j'en avais pris deux. Donc, j'ai deux geckos. En plus, qui sont... Un garçon et une fille, je crois ? Ouais, c'est ça. Un garçon et une fille. Et... Sur mon passage en zone rouge, quand je n'ai pas retrouvé du coup le chemin pour remonter et que j'ai escaladé les nuits avec mon drake, il se pourrait que j'ai trouvé deux plumineux, un couple, et que du coup, je les ai pris. Et cette fois-ci, j'ai réussi à les ramener. Oui, 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 ça y est, j'ai des plumes. Autant vous dire que là, je suis contente. Surtout qu'en plus, ils sont beaucoup trop beaux. Alors, regardez un peu les couleurs. Enfin, ça, c'est la fille. Elle est bleue. Et ça, c'est le mâle. Non, franchement, on dirait un pan. Enfin, franchement, ils sont super jolis. Vraiment, je les aime beaucoup. Autant les geckos. Bon, le petit noir encore, il est chouki. Mais... Mais sinon, ils sont beaux tous. Ils sont tous mignons. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, les plumineux, là, je suis tombée vraiment sur un beau panel de couleurs. Donc, aujourd'hui, vous en avez eu la dernière fois, je sais. Mais aujourd'hui, on va se faire des petits bébés de ça. Et on va peut-être même faire éclore aussi les spinots. Parce que maintenant que je les ai faits, autant les faire éclore. Surtout que, si je ne dis pas de conneries, on va aller regarder ça. Tiens, parce que je n'ai pas vérifié, du coup. Mais il me semble que j'ai fait de la consanguinité. Il me semble. Parce que j'ai reproduit un mâle avec deux fifilles. Et je me demande s'il n'y a pas une histoire de mère. Je me demande si je n'ai pas reproduit la mère avec son fils. Je ne sais plus. On va regarder. Donc, vous voyez, ils sont assez emmitouflés les uns les autres. Poséidon. Alors, tu es un sauvage. Ah ouais, donc non, alors. Il n'y a pas l'histoire de mère-fille. Je suis deg. Attendez, c'était qui qui était bébé de qui ? Alors, toi, tu étais bébé de personne. Et toi ? Parce que j'ai déjà fait des bébés spinots. Ah, c'était... Ah, si ! J'ai fait fille. J'ai fait fille-père. D'accord, ok. Donc, oui, il y a de la consanguinité, finalement. Donc, peut-être qu'on aura du mutant. On peut se faire éclore ça, du coup. Je suis désolée. C'est vrai que ce n'était pas l'épisode que j'avais prévu. Je vous avais prévu un truc beaucoup plus... Bah, beaucoup plus captivant, quand même. Le tamine de basilix, c'était quand même beaucoup plus intéressant. Mais, finalement, on va se contenter de bébés. Voilà. C'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien faire des bébés. Alors, c'est vrai que ça plaît. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais, vous n'en faites pas. Le prochain épisode, pour ceux qui aiment bien de l'action, il vous plaira. Ne vous inquiétez pas pour ça. Moi, il me plaira sûrement moins. Mais vous, il vous plaira. Allez, je ne vous en dis pas plus. Donc, on se retrouve avec les petits plumineux. Alors, comment ça, ça coupe, ces machins-là ? Parce que ça vole. Alors, attendez. Activer la promenade. Ah, chaque fois, je me trompe. Activer la promenade. Ah oui, du coup, j'ai une biquette sur moi. Attendez. Biquette. Voilà, là-bas. Toi, ça serait bien que tu te rapproches de ton mâle. Non, mais non. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ah bah oui, elle me suit, du coup. Oh, la nouille. Mais ouais, c'est l'angoisse, en fait. Euh. Ah, attendez. Ah, mais. Alors, désactivons la promenade de lui. Il faut que j'arrête de me tromper dans la roulette. Voilà. Ramassez. Toi, je t'ai dit d'aller avec ta femelle. Ah oui, mais il faut que je te dessuive. Mais je suis chiante. Où qu'est-ce qu'il est ? T'es où, Michel ? Voilà. Ah oui, je ne l'aurais pas mis le nom, tiens. En parlant de Michel. Évidemment, il faut qu'il se pose là-bas au bout, sinon ce n'est pas drôle. Parce que là, sa femelle va décoller, non ? Ah, voilà. Vu qu'elle me suit. Oh là là. C'est une catastrophe. Le monsieur, on le met. Activez la promenade, et là, vous vous accouplez. Ouais, ça marche. Mais c'est tellement mignon, même quand ça fait caca, quoi. Vous avez entendu le petit bruit ? Non mais sérieux, quoi. C'est trop chaud. Bon, ils sont beaucoup moins chauds, par contre, quand l'accouplement bug comme ça. Mais ils restent quand même très mignons. Ah bah voilà ! Alors, venez, poussiez-vous. Toi, donne-moi. Oh, il est beau le ref. Oh, il est vraiment mignon. Alors, toi, on te désactive ta promenade. Ok. Et toi ? Attends, reste là. Ça, c'est l'angoisse, par contre. C'est piaf, là. Vas-y, bouge plus. Bouge plus. Je t'ai dit. Voilà. Hop, parfait. Donc ouais, j'ai pas mis de prénom, du coup, papa, la maman. De toute façon, j'en ai que deux. Donc, c'est pas dramatique. Les prénoms, il faudrait que je les relève après. On fera ça à la fin de la vidéo. On s'occupera de ça à la fin de la vidéo. Parce que les geckos... Ah si, les geckos avaient eu des prénoms. Alors, attendez. Je fais une petite élève, du coup, et je vais regarder pour les prénoms. Ok, donc ça y est. J'ai pris les noms. En fait, je les avais déjà relevés dans un coin. J'avais oublié. Alors, on se retrouve. En fait, j'ai eu que des prénoms de filles, je crois. Il me faut dire que je n'avais qu'une fille. Ah non, j'avais un garçon, de base. Ah non, j'avais une fille. J'ai deux filles. Alors, j'avais eu pour une petite... Alors, attendez, hop, ici... Mais j'en ai marre de me tromper dans cette roue. Il met trop de trucs dans cette roue. Moi, je me perds à force. Donc, on a une petite Laura. Et toi, du coup, petit gars, tu vas t'appeler... Bah, toi, tu n'avais pas eu de nom, du coup. Mais on va te donner un nom de Drake. Tu vas t'appeler Salazar. On m'avait donné ce nom-là il y a très longtemps. Comme vous pouvez le voir, je les garde. Donc, nos deux petits machins, ils vont se mettre ensemble. Toi, on va même te donner un petit prénom, du coup. Parce que j'avais eu d'autres prénoms. Et j'avais eu Lumière Kiki pour un gecko. Ce qui est plutôt... Ce n'est pas bien. Les petits piafs, pendant qu'on y est, est-ce que j'ai quelque chose pour vous ? Toi, ah oui, ça t'ira très bien, ça. J'ai Galaxy. Voilà. Et toi, le papa, je ne voulais pas t'attraper. Merci. Voilà, avec ta femme. Tu vas t'appeler... Ah bah, le Grinch. Ah, quoi que non, il est beau quand même. Enfin, le Grinch, ça ne veut pas dire qu'il est moche, mais... Non, on va trouver mieux. Dimine. Je pense que je ne l'ai pas déjà mis, celui-là. Voilà. Donc, eux, c'est fait. Maintenant, on va reproduire les petits geckos. Alors, eux, ils devraient être un petit peu moins chiants. Théoriquement. Alors, attendez. Viens là, toi. Approche-toi un peu. Ta dame. Voilà. Alors, hop. Un petit gecko. Deux petits geckos. Et on est parti pour de la reproduction encore. Allez, hop. Hop. Et c'est parti. On tient le bon bout. Plus que quelques petits pourcents. Allez. Oh. L'oeuf qui pique les yeux, quoi. Ça y est. J'ai ramassé son oeuf. Ok. Alors, on désactive votre promenade. Si j'arrête encore une fois de me tromper dans la roulette. J'ai un problème avec la roulette de gé... En base. En base. Non. De base. Mais alors là, c'est encore pire aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je n'y arrive pas. Psychologiquement parlant. Ok. Donc. On vérifie bientôt que mes oeufs ne disparaissent pas à chaque fois dans mon inventaire. J'ai bien un oeuf fécondé. Ah oui. J'ai leur caca aussi. Ça, accessoirement, vous pouvez vous les garder. Et parfait. Donc à chaque fois, ça a incubé visiblement. Ils n'avaient pas froid. On va aller chercher les petits oeufs de Spino aussi. Enfin, les petits oeufs. Tout est relatif. Ceux que j'ai sûrement à l'heure actuelle, oui. Ils sont tout petits. En revanche, ceux qu'il y a là-bas, un petit peu moins. Et je suis en train de me remarquer également que je me balade avec une courte vide et pas de nourriture. Très bien. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Alors, toi, vas-y. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ah, j'en avais fait huit quand même. J'en avais fait un sacré paquet. En vrai, j'aurais eu trop de mal au cœur à tamer un basilisk avec un oeuf de drake. Les drakes, c'est tellement beau, quoi. Ça me ferait mal au cœur, je trouve, de le donner à manger un titan... Enfin, un titanoboa, non. Un serpent, quoi. Je ne sais pas. J'aurais trouvé ça triste. Tiens, d'ailleurs, on va boire un coup pendant qu'on y est. Parce que, de toute façon, on va avoir soif. Voilà. Alors, oui, vous voyez plein de noms. Je n'ai pas encore rangé les autres bébés. Je sais. Mais ce n'est pas grave. Ils sont où, mes bébés ? Ils sont morts. C'est une blague. Confirmation. Ils sont tous morts. C'est une blague. C'est une blague. Morts de faim. Alors, il faudra m'expliquer. Parce que, comme vous pouvez voir, ils ont accès à la mangeoire. Et dans cette mangeoire ici présente, parce qu'il n'y en a pas d'autres, c'est à celle-ci qu'ils accédaient. Comme vous pouvez voir, déjà, il y en reste. Et en plus de ça, alors, il n'y a pas de baie, bien sûr. Mais j'en avais mis les baies. Je ne vous mens pas. J'en avais mis 4000. Parce que je savais qu'on avait plein de bébés à baie, quoi. D'ailleurs, je crois qu'on n'avait que ça. Si je m'en rappelle bien. Je ne sais plus exactement, mais... Sérieux, quoi. C'est vraiment l'épisode. Je crois que je vais l'appeler blabla, fail. Et du coup, lot de compensation. Voilà. Non, mais sérieusement, quoi. Purée, c'est une blague. C'est une blague. Bon, tous mes bébés sont morts. On va espérer que ceci ne meurt pas. Jeter et jeter. Alors, qui ? Trop froid, d'accord ? Trop froid, ok. Ça commence bien. Allez, on va vous allumer un feu. Alors, si je te jette, toi. Un cube, ok. Et il prend 3 minutes. Et toi... Ah, t'es dans le truc, ça ne me plaît pas trop. 4, ok. Bon. Et moi qui voulais donner les prénoms des autres, là. C'est une blague, quoi. Sérieusement. Bon, je vais aller rechercher des bébés, du coup. C'est dingue, ça. C'est dingue. Regardez, vous voyez, je fais... Parce que maintenant, en fait, mes bébés, en fait, je les répartis par couleurs. Comme ça, ça se stague plus. Enfin, comment dire. Je ne sais pas comment expliquer. Mais en gros, c'est plus... Comment dire ça ? Pas qu'ils pourrissent moins, mais ce que je veux dire, c'est que j'en... Enfin, je pense que vous avez compris ce que j'essaie de vous dire, là. Mais bref, ça saoule. Casse-toi, putain. C'est vraiment l'épisode de la loose. En fait, ouais, Aberration, il est en train de me dire... Mais va-t'en, en fait. On ne veut pas de toi. Casse-toi. Il y a d'ailleurs l'espineau. Est-ce qu'on peut vous mettre dehors direct, vous ? Parce que si on se met à tous vous machiner, là. Si je vous mets là, est-ce que vous couinez, vous ? Trop froid. Vous couinez aussi. Super. Bon, très bien. On va vous mettre là. Là. T'as froid aussi ? Non. Là, t'incubes. 8 minutes. Bon, allez. On va faire ça. On va les mettre... Ouais, on les met à la farandole. Petite file indienne d'œuf de spinot. Le petit dernier. Voilà. Si, sont-ils pas beaux comme ça ? Ah, lui, il tombe. D'accord. Non, mais c'est mignon, hein. Donc, voilà. Oh, petit bébé ! Attends, bonjour. Oh, qu'il est beau. Oh, non. Regardez. Oh, mais attendez. Il est tellement... Alors, lui, je ne sais plus ce qu'il mange. Lui, je crois qu'il mange de la viande. On va lui mettre les deux pour être sûr. Attendez. Voilà. On va lui mettre les deux, mais je crois qu'il mange de la viande. Attendez. Regardez. Oh, il est comme papa. Enfin, il ou elle ? Elle. Bah, elle est comme papa. Oh, elle est tellement mignonne. Viens. Vas-y. Nous, on fait du... Ouais, du moonwalk en mode... On rampe. Pour moi, ça mange de la viande. Mais, bon, on verra. On va mettre le même nombre. Tiens, comme ça, on sera sûr. Voilà. 25, 25. Comme ça, on saura. Ah bah, elle vient de manger. Tiens. Qu'est-ce que tu as mangé ? De la viande. Bah, voilà. On sait. Ça mange de la viande. Tiens. Voilà. Allez. On est parti. Il est où ? Mais non. Mais non. Mon petit gecko. Oh non, mais il est tellement petit. Oh. La vache. Ah. Il a bondi. Je l'ai perdu. Ah non, il est là. Attendez. J'arrive pas à l'avoir. Ça y est. Oh non, mais il est tellement beau. Alors oui, je gagate. C'est terrible. Je sais. Lui, non. Tu dois manger de l'ébête, toi. Alors, attendez. On va désactiver sa promenade. Vas-y, viens. On ne te voit pas. Ta dent, tu es tout petit. Par contre, j'ai enlevé des oeufs de Spino, du coup. Avec mes conneries. Je t'ai. Je t'ai. Voilà. Allez, viens. Moi, je veux le gecko. Oh, il veut un câlin. Viens. Non, mais toi, là. Viens. Là. Qui c'est que j'ai appelé, du coup ? Le petit plumineux. Non. Viens. Avec ton copain. Mais il avance super vite, des fois. C'est fou, ça. Voilà. Là, on le voit. Alors. Salut. Mais regardez-le. Tellement mignon. Et du coup, c'est quoi ? Oh, il veut encore un câlin. C'est un petit gars. C'est un petit garçon. Ils sont vraiment choux. C'est vraiment, ils sont dans la bonne team. C'est la team des biquettes, quoi. Ils sont tellement beaux. Je suis impressionnée. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te donner ? Encore un peu de viande. Histoire d'être sûr que vous ne mouriez pas de faim. Parce que c'est pareil, les dinos, ils avaient accès à la mangeoire. Mais ils en avaient sur eux aussi, mes dinos. C'est abusé. Je ne comprends même pas qu'ils soient morts. Mais bon, ce n'est pas grave. Encore un câlin ? Bah, dis-donc. Beaucoup mignon, toi. T'es beaucoup mignon. C'est très français ce que je raconte aujourd'hui. Toi. Du coup, on va vous donner vos prénoms, le temps que tous nos spinots sortent. Il me restait un petit nom de fille. J'avais eu Fifi Bou. Voilà. Et toi, le petit gars, on va t'appeler... Rocky. Voilà. Bon, maintenant, il veut une promenade. Bon, la promenade, il ne faut pas déconner quand même. Bon, on va les laisser grandir là. Et vous, vous en êtes où ? Combien de temps encore ? Ah bah, ça y est. D'accord. Ok, on est prêts. Allez, vas-y. Et de 1. J'ai pas vu les nouveaux bébés spinots, en plus. C'est pas si mal, en fait, de faire des bébés spinots. Allez, 2. Alors, attendez. Là, maintenant, il faut être au taquet. Parce qu'ils vont tous sortir, un à un. Il faut pas... Il faut gérer, quoi. Allez, on va désactiver la promenade rapidement. On regardera les mutations possibles après, mais pour l'instant, ça ne m'a pas l'air d'être du mutant. J'ai ramassé l'œuf. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Allez, pas bouger. Non, mais lui, il bouge direct, quoi. Attendez-moi. Bon, ils ont l'air de ressembler beaucoup, beaucoup à papa-maman, quand même. Ça fait pas très mutant, cette histoire. Je veux pas dire, mais on s'est encore un peu fait arnaquer. Il y en a encore un qui a éclos. J'ai entendu. Bon, on n'a pas eu de jumeau ou je sais pas quoi. Allez, acceptez. Voilà. Ok, et il ne nous en restera plus qu'un, du coup, qui est dans notre poche, puisque je l'ai malencontreusement ramassé, le pauvre. On met de la viande à tout le monde, d'abord, histoire de bien gérer ça, parce que mine de rien, voilà. Hop. Allez, vous, pas bouger. Après, on pose le petit dernier. Petit dernier qui est là. Et qui explose sous nos yeux. Parfait. Tzant, tzant. Alors, eux, par contre, il ne va pas falloir traîner à les sortir, eux. Euh, non. Ok, elle a la promenade. La fille, elle vient de la désactiver, elle veut la remettre, quoi. Alors, toi, tu me suis. Attendez, on va faire un suivi sur tout le monde. Attendez. Avec le tremblement de terre, ce n'est pas génial, mais normalement, j'ai tout le monde. Allez, venez. Sortez, parce que alors, vous, si je ne vous sors pas maintenant, ce n'est pas que je ne vous sortirai jamais. C'est juste que ça va être un peu plus compliqué. Ok, donc, il y en a quatre qui sont sortis. Allez, on va déjà arrêter ça. Voilà, il y en a quatre. Genre, ils sont rangés deux par deux, tu sais. Ils sont rangés deux par deux. Allez, il me reste lui. Lui, lui, et lui. Ok, allez. Allez, venez. Venez là, sans écraser les plus petits. Donc, à quoi il ressemble, le bébé Spino, maintenant ? Oh, je l'aime beaucoup plus. Oh, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, je l'aime beaucoup plus. Par contre, les yeux, c'est creepy. Les yeux, c'est creepy. Mais sinon, ils sont bien. Mais sinon, ils sont bien. Alors, maintenant, faisons un petit tour des mutations pour voir. Donc, non. Je ne pense pas qu'il y en ait. Très sincèrement, ils sont visiblement tout ce qui est le plus naturel. C'est dans ces moments-là qu'on se dit, vous voyez les mutants, il ne suffit pas de faire un ou deux bébés et ça vient. Non, parce que ça arrive. Je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. C'était sous un commentaire. Enfin, sous une vidéo. En commentaire, on m'avait dit que je devrais faire des mutants. Et j'avais répondu que non, parce que déjà, ça prenait beaucoup de temps. Et que moi, les mutants, voilà, j'en ai déjà fait. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait en vidéo, parce que c'était il y a longtemps. Déjà, c'était avant que je fasse des vidéos. Et en plus de ça, ça prend beaucoup de temps et je n'ai pas ce temps aujourd'hui. Et on m'avait dit, mais non, deux, trois bébés, c'est réglé. Non. Je ne crois pas que j'en ai oublié. Et de toute évidence, personne n'est mutant. Il fallait sans douter. Il fallait sans douter. Voilà. Donc, on a tous ce petit cheptel. Voilà notre lot de compensation. Voilà, voilà. J'espère en tout cas que ce petit épisode, blabla, etc., vous aura plu. Au moins, j'aurais pu vous dire plein de choses sur l'avenir de la série, sur ce qui a pu se passer, etc., etc. On se retrouve mercredi prochain pour la suite. Bye bye les kikis ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501